Bonjour à toutes et à tous, c'est Elpiros, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Elpimovie avec le top 5 des films de cette année 2016. Attention, c'est parti ! Numéro 5, L'Âge de Glace 5 La suite des aventures de Manny, Diego, Cid et toutes leurs bandes, toujours avec légèreté et humour. Malgré un trop-plein de personnages qui en effacent certains et une originalité qui dénature la saga, ce film d'animation reste agréable à regarder et se glisse difficilement à la cinquième place de ce top. Numéro 4, Miss Peregrine et les enfants particuliers Tim Burton nous transporte dans un univers haut en couleurs et en fantaisie. L'intrigue est intéressante et le côté enfantin est plus que bien reçu. Une œuvre pour les grands et les petits qui se place donc en quatrième position de ce top. Miss Peregrine, soyez le bienvenu. Jouez avec moi ! J'ai su que vous étiez des nôtres dès que vous êtes nés. Il est temps que vous découvriez de quoi vous êtes capable. Mais moi, je suis un garçon ordinaire. Non, au contraire. Ton destin est de nous protéger. Promettez-moi une chose. Veillez sur eux. C'est promis. Numéro 3, Don't Breathe Au premier abord banal, ce film d'horreur nous transporte dans la maison terrifiante d'un ancien militaire prêt à tout pour protéger sa fortune. Une ambiance tendue dans un lieu où le moindre mouvement semble conduire à la mort. Une troisième position méritée pour ce film d'épouvante horreur vraiment sympa. Numéro 2, Colonia Filme tiré d'une histoire vraie, Emma Watson réussit à nous convaincre sur cet enfer qu'a été la Colonia Dignidad. Un film très sombre qui montre les pratiques de cet endroit et l'horreur que l'on pouvait y vivre. Très prenant, Colonia mérite largement sa deuxième position. Vous savez où il est ? C'est un endroit perdu dans le sud, complètement coupé du monde extérieur. Comment ça s'appelle ? Colonia Dignidad. C'est une sorte de secte dirigée par un certain Paul Schaeffer. Il voulait créer un monde paumé au fin fond de nulle part, organisé selon ses règles à lui. Et si j'y allais pour devenir adepte ? Ça, je vous le déconseille. Vous pourriez ne jamais en ressortir. Numéro 1, et c'est sans surprise pour ceux qui me connaissent un petit peu, Les Animaux Fantastiques. Sans la moindre hésitation, c'est évidemment l'oeuvre de J.K. Rowling et David Yates qui prend la première place. Pour ceux qui n'ont jamais vu Harry Potter, c'est le moment de vous plonger dans une nouvelle aventure, dans cet univers incroyable. Pour les autres, c'est l'occasion de découvrir un nouvel univers tout en retrouvant celui que l'on connaît déjà. On a un peu l'impression de rentrer à la maison après une trop longue attente. J'en recommande donc plus que jamais cet univers féérique avec un héros plus qu'attachant. Le top du top, et je dirais même plus, c'est LE film à ne pas manquer cette année. C'est Bouygues à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique ? Rien ne nous échappe. Hé, monsieur Languet ! Je crois que votre raffa éclore. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné ? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Merci à vous d'avoir regardé ce top 5. Donnez votre avis en commentaire et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On se retrouvera en mi-2017 pour le prochain El Pimoui. Et comme cette vidéo est la dernière de 2016, je vous souhaite une bonne fin d'année ainsi qu'un joyeux Noël. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501